Salut les amis, salut tout le monde, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Reveille d'Afrique. Nous tenons toujours à vous rappeler que ceci est une vidéo juste à titre informatif et non pour inciter les jeunes guineens à la haine. Raison pour laquelle nous allons vous prier et vous demander de rester toujours très très courtoires dans vos commentaires. Aujourd'hui nous allons faire un petit tour du côté de la Guinée Conakry où les spéculations vont entrer et annoncer l'arrestation de Bienvenue Lama en ce qui concerne les événements du 28 septembre. Alors grâce à nos analyses et recherches il savait que même si Bienvenue Lama est arrêté et est détenu à la maison d'arrêt. Cela n'a rien à y voir avec les événements du 28 septembre car les juges d'instruction avaient déclaré le non-lieu et ordonné la libération de Bienvenue Lama. Donc rien ne nous s'est écrite que le dernier soit toujours arrêté ou en détention pour quoi que ce soit. Bienvenue Lama a été arrêté après le passage de Touma de Akiti Alaba qui a confirmé que c'est lui qui était le directeur du de Kalaya. Il a bénéficié d'un individu et le juge a ordonné sa libération. Après le passage de plusieurs autres détenus à Lama, ces derniers ont confirmé bel et bien que Bienvenue était le directeur de Kalaya. Beaucoup ont pu l'identifier et ont apporté de nouveaux éléments pouvant ainsi pousser ou bien conduire à son arrestation. Beaucoup de personnes se pose la question à savoir si cette fois-ci serait la bonne. Alors on se pose la question nous-mêmes de savoir si les procureurs peuvent, entre autres, avoir assez d'éléments pour garder Bienvenue Lama et l'envoyer au tribunal du 28 septembre. Alors, étant donné que les témoins ont identifié Bienvenue Lama, mais aucun acte officiel ne prouve sa nomination à la tête de la direction de l'homme de Kalaya. Donc, c'est la parole des Bienvenue là-bas contre celle des accusés. Et bien les amis, c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez abonnés, restez courtiers à la chaîne. 5